Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue à votre émission de chaque mercredi à 22h sur la DRTV International Décryptage. Hier je vous avais annoncé, on a pris rendez-vous pour ce soir, parce que hier dans la matinale avec moi bien sûr, on a eu à évoquer le sujet justement de la reprise de la chanson d'un grand artiste, un papa qui nous a quittés. Et tout à l'heure on va essayer encore de présenter qui était donc Jean-Anne Serre. Et ça c'était par rapport à la chanson de Kofi Olomide, mais on va dire plutôt qui, on a pu découvrir que l'on parle que c'est la composition de Cindy. Donc ça c'est parce qu'on a fait des recherches et donc au final on a pu tomber sur des articles qui ont pu être publiés pour dire que non. Voilà, c'était la composition de Cindy par contre. Mais avant d'arriver sur ce point, je dois d'abord remercier la grande équipe qui m'accompagne ce soir. J'ai Cédric Morapenda qui assure le son. Et de l'autre côté de la régie, il y a donc Yapatou, Lou Vézo. Et pour tous les fidètes et les spectateurs, les amis émeraude, vous êtes nombreux. Et c'est surtout par rapport à votre demande en tout cas que j'ai pu ramener ce sujet ce soir. Normalement ce soir, il était question que l'on parle de la situation où nous sommes en difficulté lorsqu'il y a la fête avec nos frères musulmans. Et c'est toujours très difficile pour nous de pouvoir trouver le pain, de pouvoir trouver le savon, le sucre dans le quartier. Et c'est pénible. Et ça, ça revient chaque année. Mais alors la grande question était de savoir comment est-ce qu'on peut essayer de remédier à ça. Et aussi de savoir, nous Congolais, nous investissons dans quoi. Ça nous fait quoi de savoir que lorsque nos frères doivent fêter alors que l'islam, on va dire, c'est juste cette religion qui n'est pas majoritaire chez nous ici. Et pourtant nous sommes pénalisés lorsque les musulmans doivent se réunir pour célébrer Tabaski ou autre. Et donc on va revenir avec ce sujet-là la semaine prochaine. Puisqu'il y a eu des personnes qui ont accepté de reprendre au micro donc de décryptage. Et donc parce que vous êtes les rois, donc on est revenu avec le sujet de Kofi Olomide. Vous avez déjà commencé à réagir, Kofi Olomide, avec la chanson Université qui, d'après la sortie de cette chanson, on a dit qu'il s'agissait de la composition de Cindy Lecoeur. Alors que ce n'est autre que le titre. En tout cas, moi je ne dis rien, mais c'est plutôt, vous allez découvrir avec moi, de Jean-Serge Essou. Le titre c'est donc Bongo. Mais avant cela, on va rebondir sur la situation de notre frère Kofi Debraza. Kofi Debraza, je l'avais annoncé hier, que Kofi Debraza, il s'est présenté hier justement pour se faire entendre devant le procureur. Compte tenu de la plainte que le bureau ovale de la légende Kofi Olomide a porté plainte. Comme vous le savez, hier, on l'avait entendu, le bureau ovale de la légende Kofi Olomide a porté plainte contre le comédien Kofi Debraza. Après plusieurs mises en garde, le roi de la rumba Kofi Olomide, il est passé à l'offensive contre le comédien Kofi Debraza. Et le comédien est poursuivi en justice et la plainte a été déposée, c'était donc hier, non la semaine prochaine plutôt, par l'équipe de Kofi Olomide. Et conformément à la plainte, le comédien Kofi Debraza qui se fait appeler pour le sosie du grand Mopah où devait se présenter, c'était donc hier. Et sachez aussi que le procès va continuer jusqu'au 11 juillet 2023. Et donc pour parer au plus pressé et éviter toute confusion, le roi de la rumba Kofi Olomide a même suspendu toute son équipe de communication afin d'être sûr que plus personne ne parlera en son nom dans la presse. C'est ce qui il avait annoncé lorsqu'il avait essayé de réagir par rapport à la première situation. Donc Kofi était sorti lui-même pour dire que non, voilà, lui il va demander à toute son équipe de partir parce que lui il n'avait pas demandé que l'on puisse porter plainte contre ce jeune artiste et il n'avait rien à voir. Il a dit aussi qu'il n'avait jamais rencontré ce jeune artiste alors que c'est faux, il l'a rencontré. Et après cela il a dit que ce n'était pas lui, il y a eu sa chanteuse Cindy Lecoeur qui est même montée sur un live sur TikTok pour dire que ce n'était pas les propos de Kofi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Après la plainte arrive quand même. Donc jusque-là il ne réagit pas, il ne dit rien. Donc ça prouve que réellement il s'agit de lui. Et ce n'est pas tout. Donc l'objectif était d'éviter toute confusion entre les actions du comédien et lui. Mais visiblement Kofi Olomide a préféré y mêler la justice pour se faire entendre. Donc comme vous les savez, Kofi Olomide par rapport à ses plaintes, il exige que Kofi Debraza arrête d'utiliser ce nom de Kofi Debraza comme nom d'artiste et qu'il retire également de ses comptes, c'est-à-dire TikTok, Facebook, Instagram ainsi que YouTube, toutes les publications anciennes et récentes ayant un lien avec son style ou ses compositions. Et oui malheureusement, laissez-moi vous annoncer que c'est ce qui s'est passé. Kofi Debraza a été donc obligé jusque-là de pouvoir effacer trois ans de son travail, trois années où il a eu à publier des compositions, trois années où il a eu à mettre ses gags, trois années où il a eu à travailler, à réfléchir pour essayer de se mettre dans la peau de son idole qui est donc Kofi Olomide. Les trois années que ce jeune comédien, Kofi Debraza, il a dépensé, on va dire, en tenues, maquillage, accessoires pour ressembler à son idole parce que laissez-moi vous dire que ce n'est pas gratos parce qu'il fallait essayer, c'est-à-dire de se rapprocher un tout petit peu de sa star. Donc il a eu le temps de chercher des tenues, de chercher des coiffures, de chercher des lunettes parfois, s'acheter des vestes parfois. Bref, il a dépensé en accessoires, tenues, tout ce que vous voulez pour ressembler justement à son idole. Et malheureusement, trois ans, j'imagine, comment c'est pénible et dur pour lui de repartir à zéro. Mais on dit tout simplement courage, courage à notre jeune frère. Et on espère en tout cas, parce que le procès va continuer jusqu'au 11, et j'espère que dans les prochains numéros, pas seulement de décryptage, mais dans les animations, on va essayer de revenir là-dessus pour vous donner un peu plus de détails par rapport au verdict qui va donc tomber pour dire quoi, mais je pense qu'on va toujours finir par trouver une solution. Mais malheureusement, le travail que vous avez l'habitude de suivre sur les réseaux, malheureusement, on a l'impression que Kofi Debraza n'existe plus puisque les publications ont disparu, en tout cas plusieurs de ces publications ont disparu. Et c'est triste, et c'est d'ailleurs la grande question qu'on se pose et à la fin qu'on va se poser. Si Kofi Olomide, à son tour, s'il a eu à prendre le travail de quelqu'un, est-ce que si on lui posait la même question ou encore on lui demandait de faire pareil, de retirer ce travail-là, de l'effacer, est-ce qu'il va le faire ? Ça, je ne sais pas, mais on saura tout à l'heure. Alors, après la situation de notre frère Kofi Debraza, voilà, on va cette fois-ci rentrer dans notre sujet qui était prévu et que vous attendiez tous. Je vous rappelle que si vous voulez appeler, appelez au 55 56 pour les abonnés MTN et pour les SMS au 05 336 65 56. Alors, avant de vous présenter la chanson, parce que vous m'avez demandé de vous ramener la chanson originale, authentique de Jean-Serge Essou, du début jusqu'à la fin. En tout cas, j'ai cherché, j'ai fouillé. En tout cas, je suis allée dans les archives, je vous ai ramenée. Alors, mais avant ça, je dois vous présenter qui est donc Jean-Serge Essou. Jean-Serge Essou, il est né dans le département du Nyari, Congo français, le 15 janvier 1935 et il est mort à Brazzaville le 25 novembre 2009. Il est donc jazzman, saxophoniste et clarinettiste congolais. Jean-Serge Essou est cofondateur des formations de jazz Africa Team à Paris, les bantous de la capitale à Brazzaville, d'hockey jazz et orchestre rock à Mambo. Entre 1969 et 1970, Jean-Serge Essou fait partie du célèbre groupe afro-cubain de Manu Dibangu. Donc, pour ne dire que ça, mais ce n'est pas tout, parce que Jean-Serge Essou, non seulement être cofondateur de ce groupe que nous connaissons au bantou de la capitale, Jean-Serge Essou, il est le roi du zouk, laissez-moi vous préciser, parce qu'il a eu à marquer aussi son travail au niveau des Antilles, puisqu'il était marié à une Antillaise et il y a eu même un enfant. Et donc, Jean-Serge Essou, on parle de lui là-bas comme étant le grand même, le petit dieu du zouk. Donc, pour dire que ce grand, il a écrit son histoire. Alors, pour d'autres, vous ne connaissez peut-être pas réellement qui est Jean-Serge Essou, mais vous connaissez déjà une de ses chansons. On va écouter un tout petit peu en complicité avec Yapatou, Philosophie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, merci à vous déjà d'être présents. Donc, je sens déjà par rapport au téléphone qui sonne et aussi. Alors maintenant, on va démarrer avec la situation de la chanson de Jean-Serge Essou, que certaines personnes disent que c'est, voilà, que Kofi a eu à reprendre cette chanson. Et on doit parler plagiat ou on doit parler hommage ? Je ne sais pas trop, en tout cas, la question. Moi, je l'ai, mais les réponses, c'est pour vous. On va d'abord écouter, d'un côté, la chanson, la partie originale, et de l'autre côté, la partie de Cindy. Et après, je vais lire pour vous un article où on a écrit que c'était la composition de Cindy. Alors, on se pose la grande question de savoir comment est-ce que Jean-Serge Essou, décédé depuis 2009, a pu chanter les mêmes paroles où on n'a rien retiré, on n'a rien changé ? Et pourtant, Cindy, on parle que c'est la composition de Cindy, en tout cas, je ne sais pas. Alors, par rapport à vous, réagissez. Peut-être que Kofi Olomide, à son tour aussi, il est fan, il a été fan de Jean-Serge Essou. Et c'est pour cette raison qu'ils ont essayé de reprendre cette chanson. Peut-être, je ne sais pas. Pour vous, est-ce que ce n'est peut-être pas aussi une façon de rendre hommage à ce grand Jean-Serge Essou où on doit parler plagiat ? C'est ça, la grande question. On va suivre et on se retrouve tout juste après. Sinon, appelez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, suspense, vous allez écouter la suite. Oh là là, n'appelez pas à ce numéro, s'il vous plaît, envoyez plutôt des messages, s'il vous plaît. Parce que ça va être compliqué, ça va m'empêcher de passer à la lecture. Donc, je vais peut-être essayer de vous prendre tout à l'heure. Alors, la partie de Cindy, c'est là où on écoute la chanson Université. C'est comme ça que ça s'appelle. La partie de Jean-Serge Essou, c'est la chanson Bongo. Mais, qu'est-ce qui se passe ? C'est, on va dire, les mêmes paroles. On n'a rien retiré. Oui, allô ? Alors, ici, par rapport aux articles dans mes recherches, on nous parle de la chanson Université. Parce que jusque-là, je parle de deux chansons. Quoique les paroles sont les mêmes, mais je vais d'abord aller tout doucement, étape par étape. Alors, on nous dit aussi que la chanson Université, c'est un délice de plus que Kofi a eu, un délice de plus de Kofi Olomide avec Cindy Lecoeur. conçu sur fond d'une autre merveille de son répertoire, en l'occurrence, la chanson Gino, celle qui est proposée depuis... En l'accord, la chanson Gino. Alors, Université, cette chanson qui est proposée depuis le 16 décembre 2020, est de la même veine. Kofi Olomide y a mis le cœur en faisant appel à Cindy Lecoeur pour mieux rendre Université un single faisant partie de son album fin prêt intitulé Légende, spécialement attendu comme on le ferait d'un nouveau-né. Bien entendu, évoluant dans de nombreuses années sous sa curatelle, on parle donc de Cindy, Cindy lui a apporté la collaboration qu'il souhaitait avoir. Au-delà du rapport homme et femme, c'est un duo qui a gagné les cœurs de ses innombrables, l'amoureux des rythmes longoureux et a fait sa réputation dans les années 80. À tout prendre, les œuvres qui en sont issues ne sont que des pépites dignes d'un travail d'orfèvre qu'on aime auditionner et pourquoi pas pour se trémousser. Produisant l'effet d'un parfum raffiné, ça c'est comme ça qu'on vante la chanson, la composition Université de Kofi Olomide. Produisant l'effet d'un parfum raffiné, Université, avec un clip l'accompagnant, nous renvoie donc à ces belles perles artistiques qui nous ont bercés à la période de ses débuts dans la chanson. Indéniablement, sans l'ombre d'aucun doute, l'auteur, c'est-à-dire Kofi Olomide, a eu, au fil du temps, gagné en maturité, faisant le bonheur de ceux qui le suivent, pas à pas, à travers cette très belle chanson. Voilà, ça, on nous parle, on nous vante comment est-ce que Kofi Olomide, il a composé... Allo ? Allo ? Comment c'est déjà réagir le même numéro ? 05-336-6556. Vous avez aussi les messages WhatsApp là-bas, je sais que c'est compliqué. Voilà, alors il y a un ami qui dit ici, oui, bon, pour lui, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, oui. Bonsoir. CPA artiste, mais Kofi de Braza, que l'honneur de Kofi Olomide, bon, c'est pas grave, nous sommes à cœur avec notre artiste comédien de Braza. Mais Kofi doit aussi être poursuivi vis-à-vis de la chanson de Jean-Serge Essou. Voilà, je vais pas être responsable d'avoir réveillé cette situation. Voilà, bonjour, c'est M. Mbizou, qui est mort ? Personne n'est mort, hein. Donc je pense que vous devriez être là depuis le début. Donc voilà. Voilà, on continue avec la chanson. Il y a un autre, monsieur, qui nous dit que Kofi, il a commencé de chanter à quel âge ? Est-ce qu'ici, c'est un problème d'âge par rapport à Kofi qui a démarré sa musique, ou nous parlons justement de la reprise d'une chanson qui a existé depuis, dans les années 60, de Jean-Serge Essou ? Et on se rend compte, en fait, que c'est la même chanson qui a été reprise. Après, laissez-moi vous dire que lorsqu'il est question de parler de Plagia et tout, c'est pas la première fois. C'est vrai que c'est pas la première fois. Les grandes stars ont parfois l'inspiration. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Excusez-moi, je voudrais... Oui, vous êtes, j'en dirais qu'allez-y, parlez un peu plus fort, cher ami. Bien, merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Rebonsoir, rebonsoir. Bien, j'allais dire ceci. Entre la chanson, entre Essou Jean-Serge et Kofi O'Lomide. Entre Kofi O'Lomide et Essou Jean-Serge, qui a plus de Dieu, qui a comment ? Il n'y a pas tout, il faut m'aider avec le volume. Qui a chanté avant ou comment ? Je n'ai pas compris. Voilà. Je rappelle encore, parce que les gens cherchent à savoir quelle année Jean-Serge Essou, il a chanté et quelle année Kofi a composé la chanson Université. Je vous rappelle que la chanson Université de Kofi O'Lomide est sortie en décembre 2020. La chanson de Jean-Serge Essou, nous sommes dans les années 70, fin 60, voilà, on va dire carrément 70 au tout début. Et Jean-Serge Essou est donc décédé en 2009. Ce qui veut dire, de 2009 jusqu'en 2020, comptez les années qui séparent, donc de 2009 jusqu'à 2020. Donc imaginez, vous avez 11 ans par là, si je ne me trompe pas. Non, pas, oui, 11 ans exactement de 2009 à 2020. Enfin, ça dit que la mort de Jean-Serge Essou et la sortie de la chanson de Kofi O'Lomide, c'est 11 ans. Mais ce n'est pas en 2009 que Jean-Serge Essou a composé. Jean-Serge Essou a composé cette chanson avant d'aller s'installer même aux Antilles. Donc ce qui veut dire que nous parlons des années 60 et quelques. Parce que nous parlons de Jean-Serge Essou qui est né en 1935 et qui était ici. Ouh là là, le téléphone, ces choses, ça compte. Donc bref, j'espère que vous avez compris la différence. Donc si vous voulez savoir qui des deux, en tout cas, si selon vous, vous pensez que c'est Kofi qui est, on va dire, le vrai compositeur, peut-être que c'est Jean-Serge Essou qui a eu à reprendre la chanson de Kofi. Peut-être, on ne sait pas. Mais comment il a pu faire ? Ou peut-être que c'est Kofi qui avait eu à écrire cette chanson pour Jean-Serge Essou dans les années 60. Peut-être aussi, on ne sait pas. Mais moi, je vais passer à la lecture de vos messages. Allô ? Oui, allô. Allô, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Voilà, alors, juste l'Ekia, il dit que le problème, c'est que la partie de Cindy Le Coeur, la chanson de Cindy Le Coeur, c'est l'authentique. Oui, merci. voilà, déjà, au moins, on arrive à nous éclaircir que c'est la chanson de... En fait, Cindy, c'est l'authentique. C'est Jean-Serge Essou, c'est la copie. Alors, je crois qu'on a fait un long voyage dans le temps. Excusez-moi le téléphone, je suis avec vous. Voilà, c'est Venus de Galta. Par rapport à la décision de Kofi Olemide, lui aussi doit retirer ses chansons qu'il a eues à interpréter et surtout, celle de Jean-Serge Essou. Allô, allô, maman, allô. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, vous nous appelez d'où ? On vous appelle de la Cité de 17. Voilà, Cité de 17, comment on vous appelle et surtout, quelle est votre contribution ? Je m'appelle Maman Esther. Voilà, Maman Esther, je vous écoute. Oui, vraiment, je suis déçue du comportement de Kofi Olemide. Et nous sommes le pays voisin. Comment il peut se comporter comme ça ? Vraiment. Il a pris la chanson d'Essou. Il a même... Voilà, on va continuer. Alors, une autre question qui arrive, c'est l'artiste Socrate Etienne. Entre Jean-Serge Essou et Kofi Olemide, qui est le premier à avoir l'idée de composer cette chanson ? En tout cas, ta question, je ne sais même pas si je dois avoir la force de te répondre, cher ami. C'est pour cette raison que lorsque j'ai commencé avec ce sujet, j'ai bien, bien, bien fait de vous présenter Jean-Serge Essou. On parle de Jean-Serge Essou, cofondateur de Bantou de la capitale, né en 1935. 35, je précise, 35. Pas 1953. Pas 1955, ni 1956, où ce sont les années de Kofi Olemide. Allô ? Mais je parle de Jean-Serge Essou, né en 1935, décédé en 2009. Je précise, 2009. Donc, si on fait le calcul, la chanson de Jean-Serge Essou, c'était depuis les années 60. Donc, si Kofi Olemide, qui est né en 1956, si j'ai bonne mémoire, Kofi qui est né en 1956. Donc, si nous parlons déjà de l'indépendance, parce que c'est là où il y a eu la création des Bantous avec Jean-Serge Essou, après il y a eu quelques chansons, parce que Philosophie est arrivée après. Donc, ce qui veut dire que lorsque cette chanson est sortie, Kofi n'avait même pas encore 10 ans. Je dis bien, même pas encore 10 ans. Maman votée. Allô ? Allô ? Je suis un chanier de crédit, ma chérie. Je t'écoute ! Toujours la cité de 17. Kofi n'est pas né, il n'a pas de merde que Essou. Il a plagié la chanson de Essou. Il a même plagié la chanson de Cosmos. En donnant portait aussi plein. Eh oui ! Pourquoi... Non, non, non. Je vais vous raperiller. C'est un chanier qui m'a fouté. Je vais me mettre en train. 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 Je vais me mettre en train de faire. Quelle est-ce que tu peux dire ? Merci, c'est qu'on n'est pas dans la cité de 17. En tout cas, il a encore été mal. Surtout, dans le mot de la chanson de l'artiste, Socrate-Étienne. Tu es artiste. Alors oui maman, Osa artiste, mais Oyebi, histoire et agent Serge Essouté. Toi qui es artiste Socrate, tu ne connais pas l'histoire de Jean-Serge Essout. Tu ne peux pas aujourd'hui parler de la banque de la capitale, parler de l'indépendance de ce pays, sans pour autant en mentionner Jean-Serge Essout. Maman, Maman Godé. Oui, bonsoir papa. Oui, je dis ceci, est-ce que Essout n'a pas une progenité ? Notre artiste musicien, Jean-Serge Essout, je suppose il doit avoir... Pardon ? Jean-Serge Essout, je suppose qu'il a une progeniture. Je suppose qu'il a une progeniture. Donc sa progeniture doit chercher à filer. En 1970, confié avec quel âge il avait quelle bande sur le marché ? Je dis ceci, Jean-Serge Essout a... Il a une progeniture. Ce que ses enfants doivent faire, sa progeniture doit chercher à ce dossier. Kofi, en 1970, il avait quel âge ? En 1970, Kofi avait quel âge, il avait quelle chance ? Maintenant, si c'est avéré qu'il y a eu plagiat, donc sa progeniture doit déposer une plainte au tribunal. Comme Kofi aime le chemin du tribunal, comme il aime le chemin du tribunal, qu'on aille au tribunal. Alors, le tribunal était un bon chemin. Voilà. Pour fouiller exactement pourquoi il a plagié, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Moi, je pense qu'un garçon comme Kofi de Braza et qui se débrouille, je ne sais pas quoi, au contraire, c'est même une victoire pour lui. Vous, maman Godé, si quelqu'un vous bénit, c'est que vous êtes grande. Non, monsieur, moi je viens de se lever. Au contraire, j'essaye d'éclaircir nos frères qui me demandent est-ce que ce n'est pas Jean-Serge Essou qui a pris la composition de Kofi ? C'est ce que j'ai dit. Comment il va le faire puisque la chanson est sortie dans les années 60 et que le monsieur est décédé depuis 2009 ? Et je vais vous surprendre. Oui, allez-y. Je vais d'ailleurs vous surprendre tout à l'heure. Entre parenthèses, allô ? Aïe, 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 aïe. Bon, il y a un autre qui parle de Kofi de Braza. Allô ? Qui demande... Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bon, excusez, je vous appelle depuis Wando. Oui, papa, boni, kuna, no Wando. Non, Wando, ça va, Wando, ça va. Ça va, on dirait qu'on a reçu une télé, ah ouais ? Ouais. Vu... Je vais vous présenter. Je préfère parler en N'Gala pour que... Oui, Wando, koutoude, bien, papa. C'est bon. Kofi, il faut... B pyh aïe, 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 aïe. Ce n'est pas un grand temps. Il ne faut pas, ah, 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 àïe. Leります. Le Cruise met ce petiteau, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, yeah, je vous demande, malheureusement. Vous devez continuer ? En tout cas, s'il vous plaît, je vais continuer avec tout ce qui est en train de se faire. Jean-Serge et Souwana, est-ce qu'il y a une composition qui a été profite ? Est-ce que, s'il vous plaît, parce que j'ai une question que j'ai fait, j'ai fait un peu de questions, j'ai fait un peu de questions, j'ai fait un peu de questions en 1935, j'ai fait un peu de 2009, j'ai fait un peu de questions, j'ai fait un peu de questions, j'ai fait un peu de questions en Antilles, à Balaki Nanti, à Zalaki Exilié, à Zonaki Namboka, quelques temps après à Kofi. Donc, comment m'a recruté au Slobakeu ? Peut-être que Jean-Serge avait mis un mot à Kofi. Oui, je vous l'accorde, ce que j'allais, selon Bino. Mais, n'a que surprendre, Bino, dans la même chanson... Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, ma soeur. Oui, je vous écoute, vous nous appelez d'où et comment on vous appelle ? Bon, je vous appelle depuis Talangaï. Oh, Talangaï ! Petit chou. Allez, avi na euzanini, par rapport à ce sujet d'Abissou. Avi na ngay, na bengi dopis Talangaï, ma estroji, ma estroji, ma estroji, ma estroji, ma estroji, c'est l'élo. Ah ah. Avi na euzalik, Esou, azali, quand même, grand et ambo koyo. Oui. Azali, m'a t'as comparé, nous bah, je sais qu'on va à l'ouam, parce que c'est un avi cofondateur, il y a okédias, oui. Bon, génération, il y a, génération Kofi, c'est le jour et la nuit, donc, il n'est plus le sous-est-en géant, il n'a pas, il t'a comparé avec Kofi, mais c'est un mot, 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 Toujours dans la même chanson. 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 Sa chanson que Michael Jackson a eu à reprendre. Toujours dans la même chanson. 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 ... 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